Ce qu'on vit depuis trois ans, c'est bien, on s'y est mis, on a tout le monde a pris le pli, notamment au niveau des modes de garde, etc. Ça m'embêterait de devoir encore rechanger. Je préférais le système avant, en fait. Je préférais quand il n'y avait pas d'école le mercredi, parce que, surtout au début, elle était fatiguée. J'aime bien quatre jours et demi, parce que le mercredi, travailler que le matin, ça me plaît bien. Quatre jours et demi, je trouve que pour les élèves d'élémentaire, ça colle plutôt bien. En revanche, pour les élèves de maternelle, c'est assez compliqué à gérer. Les miens sont extrêmement fatigués d'arriver au cinquième jour, on va dire, puisque le vendredi, ils sont à Chesse, la midi, et ça serait bien d'avoir une coupure. Je préfère 100 le mercredi matin. Je trouve que les enfants sont trop fatigués, et donc je pense que revenir au système des quatre jours, comme c'était auparavant, ce serait une bonne chose. Le mercredi, on fait moins de choses, on peut un peu travailler, et quand même, l'après-midi va se reposer, faire les devoirs qu'on a. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de stabilité, en fait. Le problème, c'est de changer et rechanger et rechanger, puisque la question, c'est justement de trouver notre rythme, à lui, à moi, aux activités, etc. On s'est habitués, on a fait tout pour les faire garder, on s'est organisé à une façon, mais nous, il faut tout rechanger. Si on se retourne sur les quatre jours, mais bon, après, on fera avec. Moi, je n'ai jamais testé quatre jours, puisque moi, mes enfants, ils sont à l'école, la réforme était déjà quatre jours et demi. Quatre jours, quatre jours et demi, voilà, on arrive facilement à s'organiser avec ma compagne, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, j'aimerais bien rester comme ça, parce que, comme je vous dis, ça va causer beaucoup de problèmes s'il faut retomber à quatre jours, sur certaines personnes. Moi, je trouve que c'est très bien que tout le monde puisse éventuellement choisir ce qui leur convient le mieux. Après, je crois que c'est une question d'organisation, et quand on est calé sur un principe de fonctionnement, c'est bien de le faire comme ça, et puis que tout le monde soit bien dans son organisation, pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde. C'est nous, parents, qui allons prendre l'initiative de soit réduire l'école, ou soit mettre plus d'activités scolaires. Et donc, ça, c'est très bien pour ça. Je pense qu'il faut prendre le rythme scolaire des enfants, et non pas le rythme scolaire des adultes. J'ai reçu les papiers, j'ai vu sur Internet, et on va y participer, bien sûr. Je trouve ça bien, effectivement, qu'ils consultent un petit peu tout le monde, plutôt que d'imposer les choses par le haut, qu'ils prennent la mesure de ce que pensent les parents, les enseignants, peut-être les enfants aussi. Je trouve ça plutôt une bonne démarche. Ça nous concerne, ça concerne nos enfants, et puis voilà, il faut demander, il faut. Je ne sais pas si tous les parents vont aller aux réunions, je ne suis pas sûre, mais je trouve ça bien quand même qu'ils nous demandent notre point de vue, oui, c'est bien. Moi, je trouve bien qu'on donne l'avis des gens avant de le faire, parce que si des gens, ils préfèrent mettre les enfants à l'école un peu le matin et pas l'après-midi, ben oui, il faut demander l'avis. Sous-titrage Société Radio-Canada